Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien et que le début de votre confinement se fasse bien. Aujourd'hui on se retrouve pour déballer ensemble l'iPad 8 et vous donner mon avis sur ce nouvel iPad d'entrée de gamme. Allez c'est parti ! Donc cet iPad de 8ème génération, il n'y a pas grand chose qui change quand même, on reste plus ou moins sur la même formule que l'année dernière, sur le même design, sur les mêmes matériaux, les mêmes couleurs. Il est disponible en argent, en or et dans ce cri sidéral que j'ai ici. Et il est disponible à partir de 380€ pour ce modèle 32Go d'entrée de gamme que j'ai ici. Donc on est sur du 32Go et il est disponible en USB ou en cellulaire. Et après ça vous avez 128Go pour 100€ de plus, donc 489€. Et donc on a toujours ce petit plastique qui est toujours un peu plus cheap que les autres produits Apple qui sont d'habitude plus dans une sorte de papier. Voilà. Et donc ouais, on est vraiment sur un design assez vieux, assez ancien, assez 2015 un petit peu. On va mettre ça de côté pour l'instant. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc Design by Apple in California. À l'intérieur quand même, on a quelques notices. Et puis le plus important, c'est-à-dire deux très gros autos qu'on a à Apple. Et le bon point cette année, c'est quand même qu'on a des accessoires qui sont quand même beaucoup plus modernes que ceux qu'on avait l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a un câble USB-C vers Lightning. Et oui, donc c'est toujours du Lightning, c'est pas de l'USB-C sur l'iPad en lui-même. Et on a donc ce chargeur rapide. Donc ce qui est quand même une très très bonne nouvelle, c'est le même chargeur 20W. C'est un iPad qu'on peut acheter séparément avec les iPhone 12. Qui est donc fourni avec cet iPad 8. On va revenir au plat principal. Et on va l'allumer. Cet iPad, on va le configurer très rapidement. Contrairement aux autres versions de l'iOS, on a cette fois-ci une sorte d'aperçu du fond d'écran de base pendant qu'on le configure. C'est assez agréable. C'est plus simple et plus sympa que d'avoir juste un fond blanc en fait. Et donc sur cet iPad de 8ème génération, comme sur à peu près tous les autres produits d'entrée de gamme d'Apple, on a toujours Touch ID qui est toujours assez rapide. C'est le Touch ID de 2ème génération, donc qui est toujours assez rapide, assez efficace. On n'est pas évidemment sur du Face ID comme on peut l'avoir sur l'iPad Pro ou comme sur cet iPhone XR qui est juste là. Donc la configuration est terminée. On va directement être accueilli par iOS 14. Et voilà, donc on a directement les widgets, les nouveaux widgets à gauche. Ils ne sont pas... Il n'est pas possible de les mettre n'importe où sur l'écran d'accueil comme il est possible de le faire sur un iPhone. C'est un peu dommage mais je peux le comprendre parce que la grille est beaucoup plus difficile à organiser sur un écran plus grand. Et donc la principale nouveauté de cet iPad, de ce nouvel iPad 8, et même la seule nouveauté, c'est la puce A12 qui est également présente dans l'iPhone XR qui est juste là. Donc qui est une puce qui a quand même déjà 2 ans mais qui sera quand même 2 fois plus rapide que la puce qu'on avait dans l'iPad 7 de l'année dernière. Donc c'est pour moi vraiment une énorme amélioration par rapport à l'iPad 7 l'année dernière. Tout le monde disait un peu qu'il était un peu trop lent et pas tant au niveau de la réactivité etc. Mais il était un petit peu limite au niveau de sa capacité à encaisser les prochaines mises à jour d'iOS. Là on sera quand même sur quelque chose de beaucoup plus futur proof un peu. Beaucoup plus serein à mon avis pour utiliser cet iPad pendant 3, 4, 5 ans qui arrivent. Donc vu qu'il n'y a quasiment aucune nouveauté sur cet iPad, je me suis dit que j'allais plutôt vous parler de cet iPad de manière générale. Avec son écran de 10,2 pouces il est quand même très confortable pour tous les usages que vous pouvez en faire. Comme regarder des vidéos sur Youtube, aller sur Netflix, Prime Vidéo, ce genre de choses. Ou alors avec un usage un peu plus sérieux comme par exemple prendre vos cours. Il est compatible avec le Smart Keyboard. Pas le Magic Keyboard mais d'un autre côté heureusement parce qu'il coûte quasiment le prix de l'iPad en lui-même. Cet écran il est de très bonne qualité mais il fait un peu pâle figure par rapport à celui des iPad Air ou des iPad Pro. Mais d'un autre côté heureusement parce que les iPad Air et les iPad Pro c'est des produits qui coûtent quasiment le double du prix de cet iPad. Donc heureusement qu'on voit une grosse différence de qualité. Mais c'est pas ça qui me dérange le plus, c'est le fait que l'écran n'est toujours pas laminé sur cet iPad. C'est quelque chose qui est apparu avec les iPad Air 2 qui sont sortis en 2014 je crois. Donc ça fait 6 ans. Vous pensez qu'en 6 ans on aurait eu le temps que cette technologie baisse assez de prix pour qu'on puisse la retrouver sur cet iPad d'entrée de gamme. Mais apparemment non. On a toujours du coup ce gap d'air qu'il y a entre la vitre et l'écran. Ce qui fait que quand vous tapez dessus vous avez un petit bruit. C'est assez désagréable honnêtement. Et l'écran est un peu moins de bonne qualité à cause de ça. On a moins l'impression de toucher directement l'écran mais on sent qu'on touche un verre entre les deux. L'appareil photo il est assez moyen honnêtement mais d'un autre côté qui prend des photos avec un iPad ça sera utile quand vous n'avez rien d'autre sur vous. Ou alors juste pour scanner des documents. Mais ne soyez pas comme ça devant les monuments. C'est assez ridicule honnêtement. Il est toujours compatible avec l'Apple Pencil 1 qui est sorti en 2015 et pas l'Apple Pencil 2 qui est sorti il y a deux ans maintenant je crois. Tout simplement parce qu'en fait il a le même design que l'iPad Air 1 million qui est sorti en 2013. Et du coup l'Apple Pencil 2 il a besoin d'un iPad avec un côté plat pour pouvoir s'y fixer magnétiquement comme sur l'iPad Pro ou alors sur le nouvel iPad Air qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est l'Apple Pencil 1 honnêtement il fait quand même très largement le taf. Il sera largement suffisant pour dessiner ou prendre quelques notes. C'est vraiment quelque chose qui est assez utile même si le principal défaut que j'aurais à lui reprocher c'est le fait qu'il se charge toujours en Lightning. On doit toujours le fixer au port Lightning de l'iPad du coup ça ne fait pas très élégant et pas très solide honnêtement on ne va pas se mentir. Et du coup le mire en fait il n'est jamais chargé à cause de ça. C'est beaucoup plus pratique sur les nouveaux iPads. Et quelque chose qui me manque le plus quand j'utilise cet Apple Pencil de première génération c'est le fait qu'on ne puisse pas tapoter sur la surface tactile sur le côté du Pencil pour changer entre le crayon et la gomme par exemple. C'est quelque chose que j'utilise tout le temps et là c'est vraiment super pénible de devoir passer par les menus pour changer entre la gomme et le crayon. Mais voilà c'est pas une différence énorme et je pense que si vous avez besoin de cet Apple Pencil avec cet iPad ça sera vraiment très largement suffisant. Il y a d'ailleurs d'autres options qui existent comme le crayon de chez Logitech qui coûte beaucoup moins cher. Je vous mettrai ça dans la description. On va quand même revenir très rapidement sur le processeur parce qu'après tout c'est quand même la seule nouveauté de cet iPad 8. Il est quand même vraiment plus rapide je crois qu'Apple parle de deux fois plus rapide que celui de la 10. Et ça se ressent vraiment honnêtement. Je ne pensais pas mais on voit vraiment une vraie différence au niveau du temps d'ouverture des applications ou sur le nombre que vous pouvez en ouvrir en même temps. C'est quand même vraiment appréciable et puis comme je vous l'ai dit c'est quelque chose que vous verrez surtout au fil des années. Par exemple je pense vraiment qu'il n'y aura aucun problème pour le mettre à jour en 2024. Au final cet iPad de 8ème génération ça reste pour moi une super bonne affaire et vraiment un des meilleurs rapports qualité prix qu'on peut trouver en ce moment chez Apple. A partir de 389 euros il reste beaucoup plus accessible que l'iPad Air, que l'iPad Pro ou même que l'iPad mini. C'est assez paradoxal quand même. Il n'y a pas toutes les dernières technologies qu'on peut trouver sur l'iPad Air ou encore plus sur l'iPad Pro évidemment. Mais ce n'est pas ça le plus important parce qu'il a tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins de la majorité des utilisateurs d'iPad. Et je pense que si vous venez d'un très vieil iPad ou alors que c'est votre première tablette, ça sera parfait pour vous. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. Dans tous les cas moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501